Le Maroc peut devenir un champion de l'hydrogène vert. Comment s'appuyer sur cette nouvelle énergie pour faire face à l'urgence climatique ? Des questions en ce moment au cœur d'un forum mondial qui enregistre la participation de nombreux décideurs politiques, d'industriels et d'experts. Les échanges porteront également sur les opportunités offertes par l'hydrogène vert et ses produits dérivés en forum organisé par l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle en partenariat avec l'Université Mohamed VI Polytechnique. Merci, je le disais, d'avoir accepté notre invitation. Quels sont les objectifs de ce forum international ? En fait, ce sommet international a pour objectif de positionner le Maroc sur l'échiquier international et sur l'économie de l'hydrogène, en particulier de l'hydrogène vert et ses applications. Donc le Maroc, à travers ce sommet-là, c'est la deuxième édition, la première édition en personne, en présentiel, et une première édition en 2020 à distance, en virtuel. Et l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur les acquis du Maroc sur les différentes décennies passées en termes de potentiel et aussi de projet d'énergie renouvelable, que ce soit dans l'hydraulique, l'éolien ou le solaire. Donc le sommet est vraiment une occasion de remettre le Maroc sur l'échiquier international pour dire qu'on est prêt aussi pour emprunter ce nouveau virage que présentent l'hydrogène vert et ses applications. Justement, quelle est la valeur ajoutée de l'expertise marocaine en la matière au sein de ce sommet qui accueille des acteurs majeurs à l'international du secteur des énergies nouvelles ? Le Maroc a beaucoup de potentiel. D'abord, un potentiel extrêmement important d'énergie solaire et éolienne qui fait du Maroc une plateforme et un hub potentiel de production d'énergie verte à très bas coût. Sous aussi les orientations de Sa Majesté qui veut, qui veut que le Maroc soit un modèle à l'échelle africaine mais aussi internationale pour l'adoption des technologies vertes afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre mais aussi de trouver des opportunités marchées et industrielles pour notre monde socio-économique au Maroc comme a pu être le cas pour les autres projets éoliens et solaires et aussi hydrauliques. Vous l'avez dit, le Maroc veut devenir un champion de l'hydrogène mais le passage à cette énergie ne sera pas de tout repos. Quels sont les défis que le Maroc mais également d'autres pays doivent relever sur le chemin de ce grand mouvement de décarbonation ? Vous avez raison, tout à fait raison, cher monsieur. Effectivement, l'ambition est là mais le chemin reste long. Le Maroc a déjà parcouru un très bon chemin dans la mesure où il a mis en place des études préliminaires. On a commencé il y a déjà cinq ans par des études préliminaires, des études approfondies, une élaboration de la feuille de route nationale de l'hydrogène vert. Il faut rappeler que le Maroc est le premier pays africain et le seul pays arabe et musulman à avoir mis en place sa stratégie et publié sa stratégie nationale de l'hydrogène vert. Et aussi maintenant le Maroc a aussi des instances de gouvernance qui permettent de piloter les différentes initiatives sur les projets de l'hydrogène vert et ses applications à l'échelle du Royaume. Nous avons une commission nationale de l'hydrogène vert créée en 2019 sous la tutelle du ministère de l'Energie. On a aussi le cluster Green H2 Maroc qui est une association d'industriels, d'acteurs du monde de l'innovation et de la recherche et développement appliqués et du monde universitaire. Nous aussi on a un grand projet de plateforme technologique avec le groupe OCP, l'IRSN et l'Université de l'Institut Polytechnique pour mettre en place des projets de démonstration à échelle du mégawatt pour pouvoir apprendre, démystifier et renforcer nos capacités locales, en particulier le capital humain, le former et le rendre préparé pour un grand déploiement de projets de l'hydrogène vert vers la fin de la prochaine décennie. Samir Achidi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes le directeur général par intérim de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Merci. Merci infiniment cher monsieur. Merci pour l'invitation. Merci. Merci.